Un gamin était sous la surveillance d'une infirmière pendant sa convalescence à l'hôpital. Celle-ci ne savait pas qu'il y avait une caméra. Lorsque la mère du gamin est entrée dans la pièce, elle a été surprise. Continuez de regarder pour découvrir ce qu'a fait l'infirmière. Instinct maternel Slade Thompson était un garçon de 5 ans qui devait subir une ablation des amygdales. Il n'aimait pas beaucoup les hôpitaux, ce qui est normal chez les enfants. Pour beaucoup, les hôpitaux ont la mauvaise réputation d'être inconfortables, ennuyeux, voire effrayants. Slade avait déjà subi sa première opération chirurgicale et il était temps pour sa deuxième. Il n'avait pas hâte d'y être. D'autant plus que cette fois, il devait changer de lieu. Au lieu d'aller dans un hôpital pédiatrique, il devait subir cette deuxième opération dans un hôpital pour adultes. Après l'opération, Slade est rentré dans une chambre avec une infirmière qui avait été chargée de s'occuper de lui. Bien qu'il soit venu à l'hôpital avec sa mère et son fiancé, en raison du règlement, ils ont dû rester dans la salle d'attente. Sa mère, Layla Thompson, était inquiète pour son fils, car elle savait à quel point il trouvait les hôpitaux stressants. De plus, Layla pensait que la chose dont Slade aurait le plus besoin à son réveil serait un soutien émotionnel. L'infirmière qui vérifiait ses signes vitaux s'appelait Annie Ager. Elle avait elle-même deux enfants et s'inquiétait également du bien-être de Slade. Lorsqu'il a commencé à se réveiller, elle l'a regardé pour vérifier s'il ressentait une quelconque douleur ou gêne. Le garçon s'est réveillé en pleurant. Elle s'est précipité vers lui et a essayé de le rassurer, lui disant que sa mère était tout près et qu'elle serait bientôt avec lui. En tant qu'infirmière, elle a l'habitude d'apporter un soutien émotionnel à ses patients. Mais ce qu'il a dit par la suite l'a surprise. « J'ai vraiment envie d'un câlin. Tu veux me prendre dans tes bras ? » Annie a fait son choix en un clin d'œil et a répondu « Bien sûr que oui ! » Elle n'a pas perdu de temps pour grimper dans le lit avec lui, les bras ouverts. Le petit garçon a enroulé les siens autour d'elle. Elle a posé sa joue sur sa tête, se souvenant de ses propres enfants. Ils sont restés dans cette position pendant un moment, ce qui a contribué à atténuer la douleur de Slade. Annie est restée immobile, même si elle a senti sa respiration ralentir. Finalement, il s'est endormi. C'est à ce moment-là que Layla a ouvert la porte, témoin du moment entre son fils et l'infirmière. Elle a reconnu la manière tendre dont Annie tenait le garçon. C'était de l'affection maternelle. Layla a demandé à Annie « Je peux te prendre en photo ? » La voix de Layla a réveillé son fils. Il y avait un sentiment de paix dans l'air, et tout cela grâce à la gentillesse d'une infirmière. Depuis ce jour, Layla et Annie sont devenues de bonnes amies. Lorsqu'on a demandé à Layla de parler d'Annie, elle a répondu « Les infirmières sont payées pour s'occuper de vous, pas pour se soucier de vous. » Annie est l'une des nombreuses infirmières qui considèrent leur travail comme étant plus qu'un ensemble de tâches. Elle s'est surpassée pour rendre son patient heureux parce qu'elle le considère comme un être humain. La première fois qu'elle a gloussé Dans l'histoire que nous venons de raconter, Annie a compris que les enfants fonctionnent un peu différemment des adultes et a fait de son mieux pour en aider un. Ce fut également le cas de Stéphane Paddy, une infirmière de famille au Connecticut. Elle a une histoire qu'elle n'oubliera jamais et tout a commencé lorsqu'elle a rencontré une petite fille de 4 ans. Le nom de cette fille était Bliss et on lui a diagnostiqué un comportement agressif. Bien qu'elle soit encore très jeune, elle avait déjà connu des difficultés avec sa famille. Elle avait été envoyée dans plusieurs foyers d'accueil en raison de l'absence de ses parents. Bliss a été envoyée à l'hôpital de Stéphane avant d'être pleinement admise dans l'unité pédiatrique. Lorsqu'elles se sont rencontrées pour la première fois, Stéphane n'a pas ressenti beaucoup de sympathie pour la jeune fille en raison de son attitude hostile. Cependant, peu importe comment Bliss essayait d'agir en adulte, Stéphane savait qu'elle était une fille blessée qui avait besoin d'être aimée. Ainsi, pendant le temps que Bliss et Stéphane ont passé ensemble, l'infirmière a agi comme un parent. Elle n'a pas pris la voie de l'affection comme Annie l'a fait avec Slade. Au contraire, Stéphane a enseigné à la jeune fille les bonnes manières et le respect. Au début, Bliss était difficile, mais avec le temps, elle s'est rapprochée de l'infirmière. Stéphane dit qu'elle n'oubliera jamais la première fois qu'elle a gloussé, avec un large sourire sur son visage et une dent de devant en moins. Les deux femmes ont développé une profonde amitié. Cependant, le moment est venu où Bliss a dû quitter l'hôpital. Stéphane s'est occupée de la jeune fille et un jour, elle a appelé pour savoir comment elle allait. Lorsqu'on a décroché le téléphone, la voix à l'autre bout était celle de la grand-mère de Bliss. Elle voulait que Bliss et Stéphane se parlent, alors elle lui a passé le téléphone. Stéphane était un peu anxieuse à l'idée d'entendre à nouveau la voix de la jeune fille. Elle a demandé à Bliss si elle se souvenait d'elle, ce à quoi elle a répondu avec enthousiasme. « Bien sûr que je me souviens de toi, tu me manques tellement, j'aimerais pouvoir revenir à l'hôpital. » Aujourd'hui encore, Stéphane est fier d'avoir pu influencer la vie d'une patiente de manière aussi positive. Jingle Bell Rock Être à l'hôpital, constamment entouré de personnes qu'ils ne connaissent pas, peut être stressant pour des enfants. Tout comme Slade et Bliss, l'expérience de Pearl Monroe à l'hôpital a été grandement améliorée grâce à la gentillesse d'un membre du personnel médical. On a diagnostiqué une leucémie chez Pearl. Heureusement, son opération et ses traitements se sont bien déroulés et ses parents étaient très optimistes pour leur fille. Néanmoins, devoir rester à l'hôpital pendant une longue période n'est pas idéal. Pearlie a commencé à se sentir très mal d'être coincée dans un lit d'hôpital, d'autant plus que c'était Noël. L'un des membres de l'équipe d'oncologie, Maria Love Bowens, s'occupait de Pearl. Un jour, elle a remarqué que la jeune fille devenait un peu irritable. Elle ne pouvait pas ignorer sa mauvaise humeur et a décidé de faire quelque chose pour lui remonter le moral. Avant que Pearl ne sache ce que la dame était en train de faire, Marcia a sorti son téléphone et a cherché de la musique. Elle a fini par trouver Jingle Bell Rock et a augmenté le volume et s'est mise à danser. Le père de Pearl, Chad, a filmé ce moment spécial et a partagé la vidéo en ligne. La vidéo a suscité beaucoup d'attention, car même des étrangers ont pu voir à quel point l'infirmière aimait son travail et à quel point la petite fille était heureuse. Chad, en particulier, était très reconnaissant que quelqu'un ait voulu apporter un peu de joie dans la vie de sa fille. Une nuit inoubliable Madison Heard était une jeune fille normale de 16 ans au lycée de Milford. Elle attendait avec impatience le bal de promo qu'elle avait passé des mois à préparer avec le comité d'élèves. Pour de nombreux adolescents, le bal de promo est une soirée spéciale dont ils espèrent restera gravé dans leur mémoire pour le reste de leur vie. Malheureusement, les plans de Madison ont été ruinés par une infection inattendue. Au début, il semblait s'agir d'une simple gastro-entérite, mais la maladie s'est avérée beaucoup plus grave. Madison a dû être emmenée d'urgence dans un hôpital pédiatrique. Elle était déçue, c'est le moins qu'on puisse dire. Non seulement elle n'a pas pu aller au bal de promo de ses rêves, mais on lui a soudainement diagnostiqué un grave problème cardiaque. Les infirmières de l'hôpital compatissaient avec Madison et ont voulu faire quelque chose pour l'aider à se sentir mieux. Puisque Madison ne pouvait plus aller au bal de promo, le personnel médical a décidé d'organiser un bal pour elle. Les infirmières ont acheté tout le nécessaire pour un bal et se sont rapidement attelées à la décoration de la chambre de Madison. Pendant que certains s'occupaient des ballons, de la musique et du gâteau, d'autres habillaient Madison. Elles lui ont tressé les cheveux, l'ont maquillé et lui ont fait une manucure. Madison a enfin pu porter la robe turquoise pour laquelle elle avait dépensé son argent. Ses amis ont aidé dans l'organisation et ont rejoint Madison pour lui apporter un soutien moral. Même son petit ami a pris l'avion pour être son cavalier au bal et il était prêt avec son smoking et son corsage. Ce qui a rendu tout cela spécial, c'est le fait que les infirmières ont fait tout cela pour Madison pendant leur jour de congé. La mère de Madison était heureuse de voir tout ce que les infirmières ont fait pour que le rêve de sa fille devienne réalité. Madison était ravie de ce que les infirmières avaient fait et a déclaré « C'est mieux qu'un vrai bal de promo ». Les personnes qui travaillent dans le secteur des soins ont souvent beaucoup de compassion pour leurs patients. Cette pandémie a été un moment difficile pour beaucoup de gens, mais il est incroyable de voir les efforts déployés par le personnel médical. Le patient, Robert Wagner, était un hommagé qui était soigné dans un hospice. Cet hospice particulier est situé à New York. Régulièrement, les infirmières de l'hospice de Buffalo emmenaient Robert en promenade. Il attendait avec impatience ses promenades car elles lui permettaient de se rafraîchir. Au cours d'une de ses promenades, il a parlé à l'infirmière qui l'accompagnait de sa passion pour les chevaux. Cette infirmière, Bethany Varnay, l'a écoutée attentivement. Elle voulait faire quelque chose de gentil pour cet homme et elle a trouvé la chose parfaite. Bethany pensait « Cette période est très effrayante pour les personnes âgées et déjà compromise. Ce serait quelque chose pour enlever toute cette tristesse. » Dès qu'ils ont terminé leur promenade, Bethany a passé quelques appels. Plus précisément, elle a contacté le centre d'équitation thérapeutique de l'Hôte-Laurien et a réussi à obtenir un cheval pour que Robert le rencontre. Elle s'est assurée de garder le tout secret car elle pensait que ce serait encore plus beau de faire une surprise à Robert. Ce jour est finalement arrivé lorsque le cheval a été amené dans l'enceinte de l'hospice. Robert était rempli de joie et ce bonheur lui donnait l'impression d'avoir rajeuni de plusieurs années. Il a été bouleversé par la gentillesse de Bethany car rien de tel ne lui était jamais arrivé. C'est beau de voir ce que les uns sont prêts à faire pour rendre les autres heureux, sans autre raison que la bonté de leur cœur. Nous espérons que le personnel médical de ces histoires vous a inspiré à faire quelque chose de gentil pour quelqu'un que vous connaissez. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501